Donc, cette semaine, on fait le suivi domotique sur le travail que je suis en train de faire dans mon nouveau condo. Donc, on a eu dans les dernières semaines tous les aspects de lumière intelligente. On a eu la balayeuse. Et là, maintenant, ce que l'on a, c'est les stars intelligents. Donc, regardez bien ça. J'ai décidé de m'équiper avec des stars, des toiles intelligentes. Et pour ce faire, je devais décider avec quelle compagnie ou avec quel magasin je devais acheter mes fameux stars pour l'ensemble des fenêtres que l'on a. Et j'ai découvert la compagnie Smart Wings qui est un YouTuber sur YouTube qui la recommande fortement. Et je ne suis pas déçu. Et je vais vous montrer un peu le processus que j'ai suivi pour être capable d'installer, de commander, d'installer ces fameux stars-là. Donc, la compagnie s'appelle Smart Wings. Elle est disponible. Elle est localisée aux États-Unis. Sauf que la majorité de la production est faite en Chine. Donc, il ne faut pas se le cacher. Souvent, c'est une compagnie qui place ses commandes directement là-bas, à leur usine, et qui s'est envoyée directement chez nous, ici au Canada ou aux États-Unis. Je pense qu'ils livrent partout dans le monde aussi. Donc, ça ne devrait pas être un problème si vous êtes à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Donc, la solution Smart Wings, essentiellement, c'est le fameux Stephen Robles que j'ai parlé dans une émission précédente sur les lumières intelligentes. C'est lui aussi, il a acheté ces stars-là. Il en avait acheté d'autres modèles de d'autres compagnies. Et il était vraiment satisfait. Et une des raisons pourquoi il était excessivement satisfait de cette solution-là, c'est que, un, vous pouvez commander vos échantillons et recevoir l'ensemble des toiles possibles. Donc, dans mon cas… Alors, tu as une bonne idée de ce que tu veux avant de le commander. C'est nice. Oui, bien, je l'ai fait. Moi, j'ai commandé le fameux kit. En fait, j'ai commandé les deux kits de façon à pouvoir avoir une meilleure idée de quelle est la texture des toiles, quelle est la qualité des toiles. Et un des conseils que je donne, on peut facilement dévisser ici les petits échantillons. C'est une petite vis assez simple à dévisser. Et vous pouvez les coller dans votre fenêtre pour voir un peu quel va être le niveau d'opacité ou le niveau de translucide ou non pour vos besoins. Et la couleur aussi. Est-ce que la couleur vous convient avec le soleil? Est-ce que ça matche avec les meubles, les tapis, les planchers, ainsi de suite? Donc, c'est ce qu'on a fait. On en a collé une dizaine qui nous intéressaient sur une grande fenêtre. Puis en regardant, on pouvait voir exactement l'effet qu'on pourrait avoir. Et on est arrivé à la conclusion qu'on utiliserait ces deux formats-là. Celui-ci pour mon studio avec un niveau de 5 % d'ouverture en termes de luminosité. Tandis qu'ici, on est un peu plus translucide. On parle ici de 50 %. Donc, on veut couper le soleil, mais pas la lumière. C'est ça. Exactement. Donc, très pratique de commander ça pour être capable de prendre une décision éclairée avec les couleurs, les textures. Et c'est bon pour tous les types. Ils ont tous les échantillons possibles. Donc, vous les commandez. C'est un bon investissement. Ça ne coûte pas très cher. Puis ça vous permet de vous assurer d'avoir le résultat exact que vous voulez à la fin. Donc, l'autre chose qui est super intéressante avec SmartWing, c'est qu'il est compatible à à peu près tous les protocoles. Lequel tu veux. Et voilà. Quand tu commandes, tu choisis le protocole que tu veux. Bien évidemment, si on est dans un protocole, dans un environnement qui risque de bouger, on va peut-être aller vers quelque chose au niveau Matter. Mais il est compatible HomeKit, il est compatible Zigbee, il y a une version Z-Wave. Il y a leur propre version Sub 1 GHz avec leur propre contrôleur. Donc, c'est vraiment très, 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 très bien comme solution. Moi, dans mon cas, j'ai un écosystème HomeKit avec du Apple Muramur. Donc, j'ai été avec Thread. J'ai été avec la version HomeKit et ça m'a permis facilement de l'intégrer à l'intérieur de mon écosystème. Donc, j'ai reçu mes boîtes. Dans mon cas, j'en ai commandé trois pour démarrer. Vous allez voir des photos de l'installation. Donc, un pour mon studio que j'ai présentement avec celui qui est le plus opaque. Et après ça, un dans le salon puis un sur le salon galerie qui donne sur la galerie. Et on attendait de voir le résultat avant d'aller plus loin avec les autres fenêtres. Et c'est ce qu'on va faire dans les prochaines étapes. On va commander dans les autres pièces, les stars qui nous manquent. Donc, c'était livré. Et petit aparté, c'était UPS qui livrait. Ils ont livré la mauvaise adresse parce que je suis dans un… Oui, il a fallu que tu aies le courir dans le bloc à côté. Oui, de trouver dans lequel il était parce qu'il y a plusieurs blocs un à côté de l'autre et le nôtre est en construction. Donc, l'adresse n'était comme pas répertoriée chez UPS. En tout cas, tout ça pour dire que ça se retrouvait dans un autre building. Mais je les ai trouvés sans trop de problèmes, bien évidemment. Ça vient avec une manette, avec un câble pour le chargement. Ça vient avec la petite prise électrique, le petit adaptateur pour le charger et les instructions super simples. C'est bien cher, Patrice. On va en reparler tantôt. C'est un peu dans ma conclusion qu'on va parler de ça. Pour l'installation, on a… Dans mon cas, c'est assez simple. C'est une installation intérieure. C'est un peu typique. Oui. Deux petites braquettes en L avec deux vis. Donc, très facile à installer. On s'assure de les mettre à 10 cm, 4 pouces des bords. Et dans mon cas, j'en ai pris trois, une au centre parce qu'il était plus long. Et un petit truc, c'est de s'assurer qu'on a un bon fond de vissage ou de clouage. Donc, le truc, c'est de prendre vraiment une petite mèche. Vous percez vos trous une fois que vous avez fait vos marques. Vous allez avoir une idée s'il faut renforcer ou si juste une vis, ça va être correct. Et dans mon cas, j'avais des montants de métal. Donc, j'ai été capable de visser dedans pour que ce soit très solide. Autre petit problème que j'ai fait face, c'est que plus notre star est long, plus c'est dur d'être capable de l'installer. Comme vous voyez, il faut vraiment pousser en avant puis aller le clipper par en arrière. On ne voit pas, Patrice. On ne voit pas dans la... Elle t'a dit comme vous voyez. Dans l'image de droite. Dans l'image de droite. OK, OK, OK. Vous voyez, il faut vraiment pousser puis après ça, aller le remettre comme ça. Oui, il faut le clipper. Fait que tu as besoin soit d'être deux ou d'avoir des bras très, très larges. Il faut être deux. Il faut être moins de remettre qu'il est un peu long. Il faut être deux. Et c'est là que tu vois si ton meuille est droit. Parce qu'il n'est pas droit puis que ça bouge de 3-4 millimètres. Là, c'est beaucoup plus difficile d'être capable d'aller le clipper. Tout ça pour dire que c'est le bout le plus dur. Ça a été capable de les clipper. Mais une fois qu'ils sont clippés, on ne les bouge plus. Ils sont là puis ils sont bien solides. En avant, il y a comme un petit ressort avec une affaire de plastique. Ce que je me suis aperçu, c'est que quand ça vient de l'usine, c'est très dur. Il faut vraiment peser souvent. Une bonne pression. Oui, pour que ce soit un petit peu plus lousse, pour que ce soit plus facile pour aller le clipper. Donc, c'est une des choses que j'ai appris à la troisième installation. La première, j'essaie de figurer. Le deuxième, OK, on va ajuster. À la troisième, tu es rendu un expert. Oui, là, j'avais compris ce qui se passait. Donc, vous voyez comment je les ai installés. Ça, c'est le côté galerie. Oui, on est encore en construction. Il y a encore des ascenseurs avec des matériaux qui se promènent. Donc, je les ai installés 10 cm à gauche, 10 cm du derrière. Donc, 4 pouces, 4 pouces. Deux petites vis et l'affaire est jouée. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, dans mon cas, j'en avais trois pour la longueur. Le YouTuber nous disait, vous avez un petit code QR et assurez-vous que vous l'avez parce que quand va venir le temps de faire l'opérage, le jumelage avec votre application, vous devez avoir ce code QR-là. Sinon, vous devez tout redémonter votre store et aller utiliser celui qui est collé sur le côté du moteur. Dans mon cas, je veux dire, ma conjointe, as-tu le code QR? Puis finalement, le premier, on l'a, le deuxième, on l'a, puis le troisième, on ne l'a pas. C'est comme, ce n'est pas vrai, il est installé. Finalement, le collant était collé sur le plastique blanc qui retenait le store et il était dans les poubelles. Donc, on l'a retrouvé. Donc, il était bel et bien là. Donc, s'assurer qu'on a ça, je vous dis tout de suite, c'est important de les avoir. Ce que tu es en train de dire là, c'est pour tout ce qui est configuration home, les collants, des fois, sont sur les boîtiers, des fois, c'est sur le petit carton avec les instructions. Puis, c'est plate, ce que je vais dire là, mais souvent, tu ouvres la boîte, tu as un petit carton avec ce code-là, puis là, tu as un petit pamphlet d'instructions, puis la plupart des gens ont fait comme, ah, c'est pas bon ça. Il ne faut pas. Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Puis voyez-vous, je les ai collés sur une feuille blanche, puis j'ai marqué en haut, ça, c'est celui du bureau, ça, c'est celui du salon, ça, c'est celui de la galerie. Parce que si j'ai à refaire une configuration, au moins, je les ai à portée de main. Je ne suis pas obligé de défaire mes stores pour aller rescanner le code QR et repérer mon appareil. Parce qu'au niveau du pairage, c'est super facile. Au niveau des étapes à suivre, là, vous voyez ici celui de la galerie qui a été installé. Première étape, on s'assure de définir à quelle hauteur on veut qu'il arrête, donc la borne supérieure pour l'arrêter. Après ça, on configure la borne inférieure, donc jusqu'où on veut qu'il descende. Et ça, on fait ça avec la télécommande. Une fois que ça est fait, on fait le pairage avec le code QR. Ça prend une minute, même pas, et bingo, le store se retrouve à l'intérieur de votre application. Vous allez le voir un peu plus tard. Et vous pouvez le contrôler à distance sans problème. Parce qu'il est, dans mon cas, Tread, donc il parle directement à mon Apple TV, à mon réseau. Et je n'ai rien à faire. Ça s'est fait à l'intérieur d'une minute. C'est compatible Alexa, Google, Name It. C'est ça. Peu importe. Il faut prendre, évidemment, celui que l'on veut dans l'écosystème que l'on veut. Dans ce cas-ci, c'est celui du bureau qui est plus opaque. Donc, je diffuse présentement devant mon beau store qui est dans la fenêtre. Et là, on voit avec du soleil comment ça peut être quand même intéressant. Je n'ai pas pris un 100 % black out, un 100 % opaque. Parce que je voulais quand même qu'il y ait de la luminosité, même si je baisse mon store. Oui, c'est ça. Dans ce cas-ci, c'est comme ça qu'il a été choisi. Et le deuxième qui est dans le salon, qui est comme celui de la galerie, à 50 % d'opacité. Pour le charger, il y a une petite prise USB-C. On peut utiliser une batterie ou brancher directement dans le mur. Donc, dépendant où vous allez être situé, y a-t-il une prise électrique à proximité, y a-t-il un câble assez long, on peut utiliser une batterie qu'on va recharger parce que ça ne prend pas énormément de ressources au niveau batterie pour être capable de recharger ce genre d'appareil-là. Et dès qu'on va le brancher, la petite lumière verte va flasher pour nous dire qu'elle est en train d'être rechargée. Et quand elle va être à pleine capacité, elle va être verte. Donc, on va savoir qu'elle est à pleine capacité. Donc, les deux méthodes marchent. Et autre suggestion du YouTuber, il nous disait qu'il est préférable, dans certains cas, d'avoir le moteur à droite du store. Parce qu'avec l'angle, c'est plus facile d'aller brancher le fil dans les airs. Sinon, il va se retrouver comme un peu en arrière, puis il va falloir comme aller vers l'arrière pour brancher le fil. Parce que c'est le même moteur qui est inversé de l'autre côté. Donc, lui disait qu'il préférait qu'il soit à droite. C'est plus accessible, c'est plus facile. Il y en avait un qui avait commandé à gauche et c'était un problème. Donc, il préférait qu'il soit à droite. Vous voyez, en haut de la petite lumière verte, il y a un petit bouton qu'on pèse. Donc, c'est le bouton pour faire le pairing. On pèse dessus 5 secondes et bingo avec l'application. Automatiquement, en scannant le code QR en moins d'une minute, tout se fait automatiquement. C'est vraiment simple de ce côté-là. Pour ceux qui veulent avoir un petit panneau solaire pour recharger automatiquement, c'est possible. Vous pouvez vous procurer ce genre de petit panneau-là qu'on peut coller en haut de la vitre et qui va utiliser le soleil pour recharger la batterie. Je vous dirais que la batterie, selon ce que j'ai compris, ça va être bon pour à peu près deux à trois mois une fois qu'elle est chargée. Elle charge une fois ou trois mois, c'est possible. Oui, c'est ça. Quand j'ai eu mes stores, j'étais à peu près à 35 % de capacité de batterie et j'en ai rechargé un cette semaine après un mois. Il était à 20 %. Il a perdu 10 % à l'intérieur d'un mois. Y a-t-il une corde pour s'il n'y a plus de batterie? Non, il n'y a pas de corde. C'est vraiment… Il faut que tu l'alimentes avec un fil électrique et le câble USB à ce moment-là. Dans l'application, on peut voir en blanc, en plein centre à gauche, mon bureau. C'est mon store. Il est ouvert présentement. Et dès que la batterie a atteint 20 %, la petite batterie est apparue sur mes appareils, que ce soit mon ordinateur, mon iPad, que ce soit sur mon téléphone. Et vous voyez à droite, j'ai le petit point rouge en haut autour de la petite roue qui disait il y a un problème, va voir. Puis finalement, ça me disait qu'elle était à 19 %, donc en bas de 20 %. Je l'ai rechargée. Le seul problème avec la recharge, quand on recharge, l'indicateur du pourcentage ne se met pas à jour. Fait que dès qu'on débranche puis on rebranche, il se met à jour. Fait qu'on ne sait jamais où on est rendu, à moins de voir si la lumière verte, elle est solide ou elle clignote toujours. Donc, petit désagrément, je dirais, de ce côté-là, mais il semblerait… Mise à jour au futur. Peut-être mise à jour, effectivement. Et on peut voir ici, je l'ai rechargée à 100 %. Donc, ça a été fait hier. Ça a été super simple. C'était vraiment intéressant. Comment ça fonctionne? J'ai deux petites vidéos pas très courtes. Vous allez voir comment on fait pour ouvrir et fermer. Puis vous allez aussi entendre un peu le bruit que ça fait. Ça va vous donner une idée du fonctionnement. Donc, on regarde ça ensemble. Donc là, il est en train de fermer. Ce n'est pas hyper bruit. Non. Le son est un peu amplifié avec le… Oui. Ça pourrait te réveiller si tu es en train de dormir dans la chambre et que quelqu'un lève le stand. Oui, c'est ça. Mais quand tu es dans une autre pièce, tu ne l'entends même pas. Des fois, tu te demandes, bon, il est ouvert, il est fermé. Tu vas te revoir ton téléphone pour voir qu'est-ce qu'il y a en est ou ton ordinateur. Puis il y a une belle lourdeur dans ton panneau pour que ça se descende bien. Oui, c'est juste correct. Ce n'est pas trop pesant. Évidemment, quand on installe, on s'assure que si on a des fenêtres à battants, d'être suffisamment aligné. Décalé. Décalé, c'est ça. Parce qu'on a le choix que le rouleau soit comme ça ou soit comme ça. Donc, dépendant comment on le veut. Moi, dans mon cas, le rouleau est plus collé sur la fenêtre. Ce qui fait que là, il a fallu que je me dégage pour être capable de, si ma fenêtre est ouverte, que ça ne l'accroche pas dans ma nivelle, finalement. Donc, je l'ai fermé ici et on va voir, on va l'ouvrir ici. Je vais l'ouvrir juste à 40 %. Tranquillement, il va ouvrir et il va arrêter à 40. Juste avec mon doigt, je décide à quelle hauteur je le veux. Puis, ça se fait automatiquement et il arrête tranquillement et c'est fini. Vraiment cool. Donc, j'adore mes stars. J'adore. C'est vraiment cool. Tu me fais remettre en question mes stars. Oui, c'est vraiment cool. Donc, dans mes conclusions, Patricia, donc, commander les échantillons, c'est vraiment important. Ça va vous permettre de bien choisir, de voir la luminosité. Vous allez pouvoir les coller dans une fenêtre puis faire une bonne idée puis après ça, faire un choix éclairé. Comme je vous dis, on hésitait un peu sur l'opacité du 95 % que j'ai dans mon bureau, mais finalement, c'est parfait. Puis, probablement que dans notre chambre, c'est ça qu'on va prendre aussi parce que je n'ai pas besoin d'aller à 100 %. Je n'ai pas d'intérêt à aller à complètement 100 %. Au moins, j'ai un peu de lumière le matin quand le soleil se lève. Donc, et on a testé la nuit avec de la lumière, on est allé de l'autre côté. Puis, on voit juste des grosses ondes. Donc, on ne voit pas à travers. Pas assez de détails pour que ce soit problématique. Même celui-là, on voit juste des grosses ondes. Donc, ce n'est pas un problème au niveau de l'environnement. Ça fait que tu peux faire du Nudis, c'est correct. C'est en plein ça. Choisissez la configuration technologique selon votre écosystème puis vos besoins. Donc, c'est bien important d'évaluer vos besoins. Si vous voulez aller vers Matter, aller vers Matter, c'est parfait. Ceci dit, c'est un peu plus cher à Matter que si vous allez vers les autres écosystèmes parce qu'il y a une prime sur cette technologie-là. Donc, faites le choix éclairé en conséquence. Déterminer si la prise USB-C, comme je dis, est à droite ou à gauche. Idéalement, elle est moins accessible à gauche. Moi, je les ai mis à droite. C'est beaucoup plus accessible. Donc, prendre ça en compte. Utilisez une petite mèche, comme je dis, pour percer vos trous, s'assurer que vous avez un fond, vous devez vous mettre, comment on appelle ça, une petite cheville, une petite… Un encre. Un encre en plastique pour être capable de visser. Oui, c'est ça. Donc, j'ai dû le faire dans un cas parce que j'étais vraiment dans le vide. Donc, je n'avais pas le choix. Et finalement, est-ce que c'est vraiment moins cher? Je vous dirais que j'avais fait faire une soumission d'un magasin. Et le magasin, ce qu'il m'offrait, c'était un hub avec une technologie, je ne me suis plus laquelle parce que souvent, les vendeurs ne connaissent pas trop ça et ils disent juste « Ah, ça va marcher, ça va être un hub. » Oui, un certain hub. C'est ça. Donc, ce que je me suis aperçu, c'est que sur les stars comme tels, parce que je n'ai pas besoin de hub, j'ai sauvé probablement environ 500 $ sur trois stars. OK. Donc, à peu près 150 $, 175 $ par star que j'ai sauvé. Là où j'ai beaucoup sauvé, c'est sur l'installation. J'ai sauvé 1000 $ d'installation. Donc, j'ai sauvé environ 1500 $ pour trois stars. Ça m'a coûté… Je n'ai pas sauvé 1500 $, mais je vais sauver 1500 $ une fois que je vais avoir mes six stars. Donc, mes trois stars sont venus à 1850 environ, taxes comprises et expédiées. Donc, ce qui était quand même raisonnable comme coût, considérant que c'est des grandes fenêtres très hautes, très larges. Donc, je pense que le prix était juste. Ce n'est pas cheap. Je ne voulais pas acheter quelque chose de cheap et que ça brise dans deux ans et qu'il faut que tu changes tout. Donc, de ce côté-là, je pense que c'était raisonnable. Et compte tenu que c'est dans mon écosystème, je n'ai pas besoin de hub, c'est parfait. Puis l'installation, je l'ai faite et ça se fait super bien. Hub, ce n'est pas super compliqué. Non, non, c'est ça. Donc, je le recommande fortement, Smart Wings. Vous pouvez aller sur leur site web si vous voulez l'acheter. Et je vous dis tout de suite, c'était recommandé et je confirme, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc, c'était ma revue de mes stars intelligents pour mon nouveau condo. Patricia, de ton côté, tu as? Ilo. Ilo. Oui. Historique, moi, je me suis gréé quand j'ai acheté ma maison l'an passé, en mai 2023. Je me suis équipé de thermostats Synope qui étaient subventionnés par Hydro-Québec et j'ai acquéri récemment des contrôleurs MISA pour les deux systèmes de thermopompe que j'ai dans la maison qui me permettent de tout contrôler à partir de mes appareils, à mes téléphones, un peu comme toi. Et là, je vois-tu pas passer, il y a six mois à peu près, que Ilo n'est plus une subdivision d'Hydro-Québec. Hydro-Québec a décidé de la réintégrer à l'intérieur d'Hydro-Québec. Donc, là, c'est cool, c'est intéressant, ils vont sûrement faire quelque chose. Éventuellement, ben oui. Alors, Ilo est rendu très Hydro-Québec et j'ai décidé de... Ils offraient la possibilité de prendre en charge MISA et mes Synope. Donc, j'ai pu, d'une pierre d'un coup, installer Ilo. Là, je me disais, OK, ben, ça prend une passerelle. Là, est-ce qu'ils vont m'adonner gratuitement, étant donné que j'ai déjà les thermostats? Eh oui, c'est prévu dans le système. Donc, tu peux tout simplement commander seulement que la passerelle Ilo, c'est une petite boîte en plastique bien ordinaire, à coterie. Donc, tape-log, merci, bonsoir, dans ton routeur. L'installation est super simple, là, ta paire, tu scannes le code un peu comme pour ton store et tu rentres dans l'application. Ce qui est vraiment très cool de l'application Ilo, c'est que ça communique directement avec ton compteur intelligent. Et donc, Patrice, j'ai en permanence la consommation électrique de la maison en temps presque réel. OK. Vraiment cool. Donc là, je sais que pendant l'heure du souper, je peux monter à 1200, 1300 kilowatts. Mes pointes maximales sont 2,2 kilowatts, puis la nuit, je suis autour de 800. Donc ça, ces données-là, je ne les avais pas avant. Et ça, c'est cool parce que, comme ça se branche sur mon système de compteur intelligent, je n'ai pas que les données de mes appareils de chauffage, j'ai les données du compteur au complet. Donc, je peux, tu sais, l'interaction entre ce que je consomme, ce que je fais, OK, bien, si j'éteins telle affaire, que je ferme telle chose, j'attends. Le compteur intelligent, pour ceux qui ne savent pas, ça ne communique pas à toutes les 5 secondes, là, c'est à à toutes les 10 minutes. Combien ta douche te coûte? Bien, en fait, tu peux arriver à le savoir parce que, pour arriver à le savoir, il va falloir que tu sois très observateur. C'est-à-dire que tu te fasses une soirée typique en disant, OK, je fais à peu près toujours les mêmes actions à chaque jour, à chaque soir. Et là, tu peux observer, je suis passé de 1.2 à 1.5, donc j'ai pris à peu près tant de watts. Par contre, si tu as une vie un peu chaotique où tu ne fais pas toujours les mêmes affaires tout le temps, ça devient difficile à déterminer. Donc, ça dépend de ta vie. Mais tu peux te faire un gabarit de mesure en disant, mais avant de prendre ma douche, je vais tout éteindre et je vais avoir, tu sais, mais cette donnée-là est intéressante. Donc, pour ceux qui veulent économiser, avoir des appareils plus, puis c'est gratuit. Puis, semble-t-il que comme j'ai déjà acheté mes thermostats, ils vont m'envoyer de l'argent, des restournes. Je trouve ça très cool. Et pour ceux qui ne savent pas, Ilo t'envoie des défis pendant l'hiver, pendant l'été en fonction des grosses pointes de consommation. Donc, quand il fait très, très froid, autour de moins 20, ils t'avertissent généralement la nuit avant. Et le jour venu, mettons, je ne sais pas, à 6 heures le matin, bien, à 5 heures, le chauffage de ta résidence est pris, le contrôle est pris à distance. Évidemment, tu as déterminé à l'avance ton seuil de tolérance. Est-ce que tu veux, tout est déterminé d'avance. Puis, une heure avant le défi, ta température va monter. Donc, tu vas booster la température de la maison pour dépasser ta température habituelle. Et là, entre la période de pointe, mettons, entre 6 heures et 9 heures, le système va descendre. Il va laisser la température redescendre dans la maison. Dans mon cas, je tolère moins 2, plus 2 degrés. Donc, il va laisser, exemple, moi, j'étais à 21. Donc, il va monter ma température à 23 avant le défi. Le défi débute, le chauffage arrête. Et là, on va descendre tranquillement 23, 22, 21, 20, 19. Puis, à 18 degrés, le système, si je me range jusque-là, va reprendre pour maintenir à 18 degrés. Et en échange, Hydro-Québec te donne des ristournes. L'hiver passé, ça m'a donné… Je n'ai pas fait tout l'hiver. On n'a pas eu un hiver très froid non plus. J'ai eu autour de 45-50 $ de ristournes. C'est quand même intéressant. Intéressant, oui. Je comprends bien, Patricia. L'eau est possible, mais il faut que tu aies une certaine superficie. Ce n'est pas disponible pour tous les résidents. Oui, ça dépend des types de maisons. C'est un chauffage à l'huile. Ils ne vont pas t'accepter. Il y a un petit questionnaire avant de quel genre de maison tu as. C'est une maison détachée, pas détachée. Est-ce que tu es locataire, pas locataire? Quel genre de contrôle sur le chauffage? Donc, il y a des critères inclusifs, exclusifs. Mais je vous dirais que pour la majorité des gens qui ont une maison, comme moi, j'ai une maison typique, 2000 pieds carrés, 1000 pieds par étage, ça marche pour à peu près tout le monde. C'est ça. Moi, dans mon cas, ça fonctionnerait pas. Je pense qu'on est trop petits en pieds carrés. Je pense qu'il y a un minimum. Dans ce cas-là, je pense qu'ils ne veulent pas aller… L'économie ne serait pas assez grande pour justifier l'investissement qu'ils vont faire. Oui. En tout cas, je le conseille à tout le monde. Aller sur leur site sont en gros… En ce moment, live, sont en grosse manœuvre de… Puis tu sais, moi, tu sais, les gens chialent, oui, mais Hydro-Québec veut contrôler. Oui, Hydro-Québec veut t'aider à contrôler ta consommation. Mais en même temps, je débranche la passerelle, puis c'est fini. C'est ça. Puis c'est moi qui décède des défis. Si je ne veux pas le faire, je ne le fais pas, puis c'est tout. Non, non, c'est ça. Ils ne te forcent pas à le faire. Exact. OK, c'est tout. C'était ma revue de Rapide Hilo. Je vous le conseille. Vraiment cool. Vraiment cool. Sous-titrage ST' 501